On va parler francophonie avec... Au commencement était la parole, et puis vint la télé des débats. Voilà les conséquences de la dispersion ! Avec vous, je ne pourrais pas être obligé d'en arriver à ça. Vous ne le savez pas, vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas fait du tout. Pas compliqué de s'en rendre compte tout de même dans nos télévisions locales. Il suffit de zapper pour en avoir à crêver les pupilles. Des programmes de débats, il y en a tellement. Ce phénomène audiovisuel répertoriable dans la catégorie des genres télévisuelles qui placent les orateurs en face à face sous les yeux des téléspectateurs. Des locuteurs pris dans une sorte d'emboîtement énonciatif de type spectaculaire. Ils parlent en s'adressant tout à la fois aux personnes en face d'eux et au public. Dans le paysage audiovisuel camerounais, on en trouve partout et sur toutes les formes. Les débats télé, c'est l'offre télévisuelle la mieux partagée ici. Toutes les télévisions en ont au moins un, une bonne dizaine pour d'autres. Sport, politique, religion, sexe, les téléspectateurs ne savent plus à quel format se vouer. Ouverte dose en perspective peut-être. Chez nous, c'est très souvent une sorte de radio filmée sans illustration et même sans rubrication pour bien d'autres. Avant, ils nous les proposaient le dimanche midi, mais ça c'était avant leur succès retentissant et vrambissant qui en ont fait l'essentiel des grilles de programme. Du matin au soir, de lundi à dimanche, réunis autour d'une table de fortune et quelques tabourets avec généralement en backstage un décor qui ne paye pas de mine, on débat. Là-bas, on parle de tout, on reparle de tout. Au fait, qui sont-ils ces parleurs de la télé ? Très souvent, ce sont les mêmes, les mêmes têtes, les mêmes gueules et les mêmes vestes. Ils maîtrisent tout, surtout nos spécialistes des débats de télé, de l'anatomie de l'anophèle femelle à la nanotechnologie, en passant par l'interprétation des rêves présidentiels, les goûts et les couleurs préférés de la première dame et que sais-je encore. Ce qui est certain, ils ont du succès auprès du grand public, surtout quand ça vole bas et même très bas. Entre débilité et imbécilité, on plonge tout droit dans la boue. C'est d'ailleurs le baromètre de mes yeux d'une édition réussie. Ça clashe et ça crame. Le public en redemande, n'est-ce pas ? Et sous prétexte d'une demande majorité, demande influencée et forgée par le mécanisme de répétition par exemple, on prend les mêmes et on recommence. Nos fameux débats ont réussi à éclipser les autres, genre à la télévision, au point où tout le monde s'y met. Les magazines de repontage, non, on n'en voit pas beaucoup par ici. Ça prend trop de temps, descendre sur le terrain, c'est salissant, en plus c'est ingrat. Les stars à la télévision chez nous, c'est bien ceux qui tiennent les programmes de débat. D'ailleurs, on se bat dans les rédactions pour en avoir au moins un. Avec un bien placé à l'antenne, on est su et même rassuré d'être recommandé. Pensez ou tout au moins remarqué aux Zawat médias du quotidien sur Facebook. La télé chez nous, c'est juste des débats et ça marche. A bientôt Didier. Il a suivi quelques rames. Il s'est fait une enquête. Il s'est fait un reportage. Manifestement, il s'est fait un reportage. Nous n'allons pas. Bonjour, je suis Didier Cuomo. Je vous donne rendez-vous sur ABK Radio 89.9, la fréquence utile, tous les samedis de 9h à 11h dans la Médiasphère. La Médiasphère, l'actualité des hommes de médias. La Médiasphère, la plateforme de ceux qui font et défont les médias. La Médiasphère, c'est tous les samedis 9h à 11h sur ABK Radio. Radio, télé, presse écrite, internet, tous les médias dans la Médiasphère. Au fait, n'oubliez pas, la rédiffusion, c'est tous les dimanches des 18h à 20h.